Voici un corps, le corps d'harmonie de Nicolas. Un instrument qu'il a adopté dès l'âge de 7 ans, lorsque ses parents, également musiciens, lui ont fait écouter un concerto de Mozart. Il dit être alors tombé amoureux du son de ce cuivre. Je trouve qu'il y a une espèce de puissance qui émane de cet instrument et de rondeur et de chaleur de son qui, moi, me touche particulièrement. A 23 ans, Nicolas Ramès est sélectionné pour les victoires de la musique classique. Un début de carrière de jeune prodige, musicien ici à la Philharmonie de Paris, recruté à l'Orchestre de Radio France. Un parcours sans faute qui a commencé par 10 années au Conservatoire de Nantes. C'est des professeurs qui donnent le goût de la musique, qui donnent le goût du travail, qui donnent le goût de l'instrument, d'aimer faire son travail, aimer travailler tous les jours. Un travail que Nicolas présentera à la cérémonie des victoires avec de la musique de chambre, plutôt qu'un concerto tout en solo et renfort orchestral. Un trio, donc, qui répète à la maison avant le grand jour. Nicolas a choisi la musique romantique de Brahms, une évocation de la joie de vivre retrouvée au contact de la nature après avoir enduré un deuil. Une ivresse qu'il va falloir exprimer sous les yeux de milliers de téléspectateurs. C'est bien la petite pression de la caméra, là, comme ça. On peut s'attendre pour nous à ce que ce soit pas évident. On nous a prévenu, ça va être une dizaine de caméras. Qui dit caméra dit un moment. Beaucoup de paramètres qui font qu'on peut tout à fait sortir un peu de notre concentration. Et c'est quelque chose qui est quand même vital. Un défi pour ces jeunes musiciens et surtout pour Nicolas, qui concourt dans la catégorie Révélation.